salut les internautateurs salut les internautatrices bienvenue à tous bienvenue à toutes sur ce petit papotis papota papoton papotache autour d'asynchrons alors vous en avez l'habitude on aime bien se donner un petit peu le temps de se parler soit des projets à venir plus ou moins à long terme et là en l'occurrence avec monsieur maximilien d'asynchrons salutations maximilien bonsoir on va faire le programme 2018 si vous vous intéressez à ce qui va sortir en termes de jeu si vous aimez les jeux wargame wartho historique thème fort etc et ben du coup on va voir un petit peu ce qui arrive en ce début 2018 maximilien que nous annonces tu alors je vais commencer par non pas une nouveauté mais quelque chose qui est arrivé en fin d'année dernière mais comme on n'a encore jamais présenté à la trick track tv je viens avec nos sphères à tu ok attends attention réclamation votre honneur nous sommes ici dans un papetage asynchrons je vois marquer grosso modo alors on arrête de me la faire à l'envers non alors en vrai du coup justement alors on discutait en en ligne de la campagne de levée de fonds et donc la campagne de levée de fonds a mené à justement un rapprochement entre grosso modo entre grosso modo et asynchrons et donc maintenant asynchrons s'occupera de l'édition et de la gestion de grosso modo notamment nos sphères à tu alors attention ça a été retravaillé vous faites faites gaffe à vos enfants parce que dedans maintenant il ya un vrai pieux donc ça veut dire que c'est un jeu legacy mais pour les joueurs c'est à dire que celui qui se fait violente celui qui se prend tu vois il est là je m'en parle un seul qui se prend le pieu dans le coeur ben voilà on a un joueur de moins donc cette nouvelle version de nos sphères à tu matériel a été revue ouais parce que nous il nous semble important de différencier les cartes qui vont être dans le jeu à proprement dit et les tuiles qui sont plutôt des informations d'accord et oui oui et nous avons également maintenant dans cette version une possibilité de jouer à quatre joueurs d'accord et la possibilité de jouer à neuf et dix joueurs puisqu'un deuxième vampire fait son apparition ah ouais la vampire s je sais pas comment vous l'appelez ça nous entre nous c'était la vampire est la vampire est nous dirons c'est là madame vampire et donc n'a fait dix joueurs une version où il y aura donc deux vampires d'accord c'est de 5 à 8 joueurs c'est le même jeu qu'avant sauf qu'on peut jouer à quatre on peut jouer à neuf et à dix et nous avons revu les règles la rédaction des règles le matériel l'important ce que je veux dire qu'en rapport avec les projets de 2018 c'est que nos sphères à tu nous avons un jeu de quatre à dix joueurs et nous allons avoir un nouveau jeu nos sphères à tu qui s'appellera nos sphères à tu duel qui a été développé par l'auteur et qui arrive le beau tout à fait d'accord et qui pourra être qui sera donc un jeu à deux ok où les joueurs une mécanique semblant ou vraiment c'est alors une mécanique semblant au niveau de deviner en fonction de cartes jouées on aura pas forcément ce sera pas forcément l'un contre l'autre en fait il faudra deviner savoir si on va jouer ensemble ensemble ou contre en fonction des cartes que l'on aura ok d'accord n'hésitez pas à nos sphères à tu ça fait partie de ces jeux à identité cachée secrète comme 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 d'autres d'ailleurs il y en a plusieurs bien évidemment on pense à loup-garou mais il n'y a pas que cela résistance avalon n co ces jeux où on prend plaisir à se trahir à tchatchez c'est d'ailleurs pas toujours celui qui ouvre la bouche le plus qui s'en sort le mieux c'est même généralement le contraire soyez discret particulièrement chez les vampires mais je dirais qu'il faut surtout être continu c'est à dire que d'une partie sur l'autre il faut pas être ouhou et après complètement est pas pu assez louche non pas c'est louche donc du coup nos sphères à tu arrive c'est un grosso modo mais en lien bien évidemment maintenant comme les autres je vois au modo de la marque voilà de la 5 ronde ça marche je mets ça sur le côté c'est du début de miltis suite alors celui-là il n'a pas pesé mais en vrai de vrai je ne peux pas attendez bougez pas parce que je vais arracher le truc voilà je ne peux pas vous pouvez pas vous en rendre compte mais là je peine parce que la boîte est remplie comme un âne mort annibale et à mille quarts le grand retour à pardon j'ai ma excuse moi tu es avec moi tout va bien impeccable le grand retour phalanx nouvelle édition les 20 ans 20 ans bah oui donc au niveau du jeu pareil ça a été revu notamment pour les tableaux simplifiés on voit l'apparition de d pour la geste la résolution des conflits etc qui ne revient pas du tout hasard ça reprend ils ont juste transposé les résultats des tableaux ils ont très exposés sous forme de d'accord donc une immédiateté là dessus on gagne quand même pour moi qui ne suis pas wargamer ce jeu n'est pas exactement un wargame presque un jeu de politique et d'influences territoriales mais pour quelqu'un où les tableaux vont paraître vont faire peur là alors l'idée ça simplifie donc maintenant on va se faire plaisir évidemment puisque ça a été financé via une campbellique certain dirigée par phalanx nous nous occupons uniquement de la version française d'accord évidemment il ya des figurines pour chacun des généraux alors je peux pas j'ai été mais je veux pas enlever les non j'ai peur d'abîmer il ya des il ya des trucs il ya des encoches il ya des chinks on en regardait à un j'ai pas envie de les abîmer non non parce qu'après on se fait oui mais ça serait quand même bien qu'on les bon d'accord ok tiens donc là c'est là une des premières boîtes qu'on a reçu en avance puisque les jeux sont nous sommes le 13 alors nous sommes le 13 février bien le 14 février les jeux sont récupérés en pologne pour arriver alors avec cannes on s'abîme sera avec nous à cannes donc les envois ce sera début mars au soutien et l'arrivée en boutique de même après les envois fait au soutien et donc du coup ça y est le jeu arrive avec césar mori tourite salutante c'est pas un jeu de gladiateurs rassurez vous je vais vraiment passer l'explication je présente pas le jeu il est d'un connu sinon il ya énormément d'informations que vous pouvez trouver sur trick track sur board game geek c'est un jeu un grand classique je crois qu'il est golden geek onzième onzième dans le classement de wargamer il est dans le top 100 sur board game geek sur trick track il est bien noté même si je ne voudrais pas dire d'erreur mais il me semble pas qu'il était en français j'ai un doute là voilà bah c'est recto verso 1 vous envoyez un bout puis c'est l'autre annibale la version anniversaire salibale et amilcar est ce que maintenant on va pouvoir également donc là on a la version annibale donc le plateau classique de seconde guerre punique et si l'on retourne nous avons une variante qui rajoute des petites règles supplémentaires donc il vaut mieux apprendre les règles avec annibale et continue ensuite avec amilcar ou là on fera le scénario de la première guerre punique ou notamment les transports maritimes et le ravitaillement on va prendre toute son importance d'accord après au niveau du matériel alors les punch band moi j'aime bien montrer quand même parce que c'est ce qu'on a fait nous aussi c'est surtout ça qu'on s'est occupé trois livrets d'accord donc un livret de règles un livret tutoriel qui permet d'apprendre des règles pas à pas et de faire des petits on va dire des petites réussites pour assimiler les points de règles petit à petit et on les règles après on pourra très bien aller aux règles pour simplement se référer au point plus particulier d'accord et ensuite on a un règle de scénario puisqu'on a le scénario de base où on va rejouer toute la première guerre la deuxième guerre punique on a le scénario de base pour faire toute la première guerre punique et on a une dizaine de scénarios pour faire les différents pour faire un focus sur différents moments de la deuxième guerre punique voilà si vous aimez bien les ambiances type res publica rovala etc etc c'est ce que tu disais on est quasiment dans un jeu où le politique est aussi si ce n'est plus important c'est bien c'est un contrat oui c'est un contrat et on est vraiment dans alors j'ai des cartes qui vont me donner des moyens d'agir mais sur différents niveaux d'agir au niveau militaire au niveau de l'influence politique ou de me préparer pour traiter par exemple et à chaque fois c'est un choix est ce que je fais ça d'abord qu'est ce qui est le plus pressant et puis finalement je choisir d'agir sur un théâtre d'opération mon adversaire va me contre attaquer sur un autre je n'avais pas très vite c'est vraiment vraiment vingt ans mais il a vingt ans mais tout ce que j'allais dire et toutes ses dents donc ça fait quand même plus de 270 jetons marqueurs il ya les figurines que vous avez vu un qui sont des figurines grands modèles je les remontre c'est du 40 millimètres 40 millimètres de haut donc c'est assez bien une fois sur le plateau bien vraiment très belle très belle figure et moi je trouve elle est là elle est là et donc tu coup tu mets ça voilà pour vaivictis si oui spakem paraludis et là on a juste deux petites extensions qui elle était offerte pour les soutiens donc s'il ya des soutiens qui regardent c'est simplement pour la montrer évidemment que les autres ils peuvent pas les avoir on en aura distribué aussi en boutique d'accord donc là dedans c'est un général supplémentaire pour le cartaginois ou un général supplémentaire pour le romain et on a des cartes supplémentaires il n'est pas content le monsieur il a la tête de l'autre ça marche bon bah il n'y a plus qu'à peindre un je pense qu'il va y avoir encore des conserver le socle mais peindre oui c'est ça conserver le socle c'est vrai qu'on en a vu des peintes et il ya des chiffres de toute façon les figurines dès qu'on les peint l'immersion est encore plus forte ça claque d'accord donc ça annibal et amilcar c'est quand le jeu de marc simonich mars mars 2018 il y en a à cannes où il ya le temps déjà de donner on aura on va emmener une boîte pour montrer aux pledges heures et ensuite en fait on prend un sens ne sait pas trop s'il y en aura à cannes et s'il y en a à cannes il faut qu'on ait le temps d'envoyer des mails aux pledges heures pour ceux qui sauraient à cannes et vient le chercher et d'accord alors ils récupèreront s'ils récupèrent ils ne récupèrent que le jeu de base parce qu'au niveau logistique comme c'est tout au dernier moment ça va être un gros un groupe à taquesse donc pour le geste parce que voilà ça sera le jeu de base qu'ils pourront récupérer et nous enfin sabine surtout sabine qui est toujours là pour s'occuper de ça d'accord et qui enlève on verra la suite du la suite du pledge la suite du matériel ok le jeu de marc simonich vingt ans plus tard nous arrive c'est annibal et amilcar attention on ça reste comme même s'il ya le tutoriel et que du coup on peut y on peut l'apprendre pas à pas c'est un jeu complet quand on dit complet c'est à dire riche je vois 60 minutes et plus 60 minutes c'est tout pour un petit scénario petit c'est le oui c'est le petit parce que le jeu de base je pense qu'on est bien sur deux heures deux heures et demie de jeu sur si on veut faire toute la guerre punique après c'est facile mon bon monsieur facile donc on reste dans l'historique avec la deuxième gamme des la naissance d'eux les births off sauf qu'après births of america on a enfin le birth of europe cocorico voilà les vikings et nous on démarre bien plus tard que les américains parce que nous on a une histoire bien plus riche que le moment de chevinisme on démarre à 878 avec les invasions d'angleterre donc ici on pareil il ya énormément d'informations qui peuvent être trouvés sur trick track et sur l'autre là c'est vraiment pour montrer le matériel du jeu qui est actuellement sur le bateau d'accord alors pas des dracars heureusement il arrivera pour de vrai je regarde juste la carte où est là nous avons vis l'angleterre mais oui c'est l'angleterre c'est l'invasion de l'angleterre par différentes bases successives on rejoue le camp anglo-saxon et le camp viking s'affrontent là on est sur un jeu qui va asymétrique par rapport à 1775 ou 1750 les anciens versions qu'on a eu dans birth of america plutôt asymétrique puisque les vikings arriveront par des vagues d'invasions pour envahir et leur renforceront uniquement via ces invasions alors que les anglo-saxons eux fonctionneront sur un système de renfort plus classique puisque le même que sur les zones les versions précédentes d'accord toujours géré par des cartes nous n'avons pas d'indiens mais nous avons des levées de paysans la mise paysanne qui permettra de défendre pour les anglo-saxons les villes importantes donc ce sont les fields on va montrer quand même l'évolution du matériel ici à dit donc ah oui c'est mais normalement normalement c'était des cubes en bois dans les précédentes dans les précédentes versions tout à fait et pour l'invasion là il n'y a pas de souci réussite au combat fuite rien du tout donc là dessus il n'y a pas de problème mais là normalement c'était des petits cubes en bois et là maintenant on a des petites figurines et mais ceux qui ont des cubes en bois il les récupère dans les autres jeux oui je pense l'appartement oui je crois que sur la campagne ils avaient proposé des cubes en bois d'accord il pouvait avoir les deux pour la campagne mais du coup ça sera les petites figurines pareil j'en ai vu pas et ben sérieux c'est petit et ben il y en a qui sont amusés à le peindre et ben ça rentre très très bien c'est 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 quoi c'est du c'est du 10 millimètres là je n'ai même pas du 15 c'est petit très petit c'est vraiment petit oui j'ai montré tout à l'heure donc du coup pour évidemment pour chaque faction il y a son sa figurine à une figurine particulière les dés sont gravés là dedans on a des extensions il y aura quelques on a produit quelques extensions supplémentaires en boutique si on est intéressé par les extensions il faudra pas non plus traîner d'accord parce que du coup là c'est pareil c'est un premier print en français pour voir quelle sera la réception du jeu c'est un premier print qu'on en fait habituellement d'accord pour pour ce genre de jeu d'accord après la suite c'est toujours pareil si le jeu réunir on a suivi on a suivi le d'accord en soutenant soutien à canning games au niveau du kickstarter on l'emmène aux boutiques et après évidemment nous on suit les reprits purée tu les as déjà slivé c'est olivier qui a déjà fait une partie avec son fils olivier rien à dire le truc est au taquet il n'y a pas de problème et tu as même disons regarde et tu as des boîtes de rangement bientôt tu n'auras même plus besoin d'acheter tu sais celles qui sont en laser cut oui on voit dire là tu as les boîtes de rangement alors là ils ont mis le plastique à canning games c'est quand même un truc bien sympa tu as même le petit machin que tu voilà c'est rangé il s'est prêt nickel à main j'ai pas mis le crétin mais remarque moi j'ai fait la même donc il sera possible d'y jouer à cannes d'accord pas sur notre stand mais au carré histoire ok spécialisé dans les jeux à caractère histoire vous l'aurez compris historique ça roule et donc ça 875 les vikings 878 pardon les vikings c'est marco et ça arrivera en boutique début avril d'accord et les pledgers normalement seront livrés fin mars pour ceux qui apprécient la série il y a déjà tout un certain nombre de titres d'ailleurs on en parle parce que ça revient aussi des personnages enfin moi j'ai vu que là c'est de la quelle série moi je parlais des births of america il ya eu en français parce qu'il y en a plusieurs il ya plusieurs titres dans la série births of america révolution anglaise l'invasion du canada et puis il m'en manque un donc j'ai oublié la troisième et donc ça arrive ah ben bon c'est le prochain que je présente super nickel tiens bouge pas je te mets ton merci ton gant de toilette ok ça c'était 878 les vikings on va continuer d'avancer dans 2018 fin mars début avril mai 1775 à la révolution américaine donc celle là oui connu il arrive de nouvelles boîtes parce qu'il est en rupture des lancures depuis pendant aussi donc un print nouveau pour nous profitons alors c'est j'hésite à dire car driven parce que a priori car driven c'est la carte est utilisée pour plusieurs possibilités différentes là on joue avec ces cartes elles n'ont pas toutes plusieurs plusieurs utilisations différentes donc non c'est pour ça que voilà car dans gros on joue avec des cartes mais c'est la car qui fait l'action voilà exactement on fait à l'action et on a notre main de carte donc ça c'est le births of america 1775 la révolution américaine ça revient tout à fait d'accord il y avait le 1812 l'invasion du canada et puis du coup 1754 et là la nouveauté 1754 la guerre de conquête enfin les français sont au coeur de l'intrigue nous voilà en fait ils l'ont fait à la mode star wars on remonte dans le temps 1754 c'est le numéro 1 et c'est du coup celui là nous sommes en 1754 la france et la grande bretagne ont toutes deux des colonies bah oui et donc du coup on se tatane on mais lors de la guerre de haut niveau mon enfin europe c'est alors je ne suis pas j'ai peur de me tromper ah bah t'as raison tu fais le tout seul alors je vais pas t'aider de la guerre de sept ans qui est qui a lieu en europe c'est ça qui puisque ce sont des puissances coloniales qui qui s'opposent évidemment elle aura des répercussions sur les différents coins du coup de du monde et en amérique ce sera notamment la guerre de conquête ou britanniques et français vont clairement s'opposer pour les territoires du canada d'accord il y aura des indiens bien évidemment au coeur aussi beckett et stahl sont les deux auteurs de toute cette série asynchron academy game d'ivoire max il est juste pour montrer le plateau donc toujours sous forme de cube donc là on ne montrera pas le matériel semblable donc là il n'y a pas les figurines ça reste de l'époque de la série d'accord ok et là donc à la vache ah oui elle est plus grande que les autres non non le grand plateau donc ici simplement pouvoir les aspects différents va avoir des ports puisque les déplacements maritimes sont revenus et surtout que les puissances coloniales parce que dans les dans chaque camp il ya deux factions et dans une faction coloniale tout ça elles vont débarquer par la mer on va avoir les indiens qui vont être au centre des territoires qui vont être assez important dans la stratégie de l'occupation des territoires dans la révolution américaine ils sont alliés de l'un ou de l'autre il suffit d'aller rejoindre en 1812 ils sont alliés au camp des britanniques et en 1775 il suffit d'aller chercher pour qu'ils soient alliés avec toi ici c'est la même chose il faut aller chercher pour récupérer mais en plus ils ont des phases de renfort d'accord suivant quand le dé faction faction l'aider des indiens tombent d'accord certains camps certains territoires vont recevoir des renforts indiens donc si je le contrôle directement ils viennent sous mon contrôle ce qui est une puissance assez d'accord intéressant donc je vois sur le chat ils ont raison de le souligner les jeux sont en même temps suffisamment excellent en tant que tel c'est à dire que si vous n'avez que faire de j'ose pas dire le vernis historique parce que ce n'est pas simple un simple vernis mais si vous n'avez que faire de l'ambiance historique vous y jouez pour le plaisir d'y jouer jeu de conquête de déplacement d'affrontement de gestion de main de carte et de paquet donc là il n'y a pas de souci par contre forcément ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire revivent et s'amuse avec le jeu du et si on est on est et puis je pense qu'il ya aussi des fois ils sont bien faits ce qu'ils sont simples mais je pense que connaître l'histoire va pour une première partie et oui aider sur les points forts d'accord alors là où les pensées ont été mauvais c'était qu'ils n'ont pas suffisamment investi et là on va peut-être c'est bien attention protéger port etc ça c'est 1754 donc 1754 et 1775 sont produits mais c'est la fête en chine le nouvel ans pour l'instant on a maintenant ils sont en attente ça veut dire quoi ça trois mois dans la vie trois mois dans la vue parce qu'il ya le temps d'embarquer le temps que le bateau arrive avril mai avril mai malheureusement il y a eu beaucoup de soucis à la production le temps que ça soit réglé tu me diras ils ont le droit de faire le nouvel an après tout à oui on va pas râler c'est tout on n'a qu'être patient et puis voilà tant pis voilà on jouera un peu plus tard à ça voilà on a reçu donc là c'est les exemplaires qu'on a reçu dernièrement d'accord pour pouvoir les présenter montrer que tout est produit donc là on est avril 2018 ça sera plus sage de dire ça oui 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 enfin de toute façon on a dans une quantité un mars on va voir annibale début oui mars annibale début avril les vikings ensuite 1774 les burs et à peu près en même temps puisqu'il est également produit également en chine alors ça c'est un sacré retour mais je n'ai pas la boîte en français d'accord ça c'est un retour de malade moi je m'y attendais pas je l'ai vu sur la publication des annonces d'asynchrons wings of glory redébarque alors si vous connaissez wings of war c'est le premier jeu qui a démarré et il ya déjà un certain temps à reste ne s'appelait peut-être même pas encore à reste à l'époque et c'est un jeu qui permettait de faire un jeu avec les figurines et de façon programmée les déplacements des avions un petit peu comme ça d'ailleurs si je vous montre hop bien je bouge pas germain je vais dézoomer voilà sur la caméra des portées de façon relativement simple puisqu'on a des petits avions sur socle et on a des cartes qui permettent d'indiquer quel est le mouvement on pose la carte on pose le socle de l'autre côté vers la flèche ça y est notre avion a fait un mouvement c'est suprasimple et le wings of glory c'est l'équivalent de la deuxième guerre mondiale donc ce wings of glory c'est la bataille de l'angleterre donc oui deuxième guerre mondiale il va arriver mais avareil avril mai et donc du coup c'est le premier jeu que l'on sort de cette série allez toi reviens moi je l'ai pas bien j'ai passé mon verre mais il faut pas casser oui paf voilà très simple à prendre en main et on se prend très vite au jeu également et après évidemment il y a différentes il y a trois niveaux de règles je crois oui parce que tu peux jouer avec les altitudes tu peux jouer avec plein de choses toujours un peu comme dans conflict of heroes où on va petit à petit apprendre les règles là c'est la même chose on va petit petit à prendre les règles sauf qu'il n'y a pas de scénario c'est nous même qui créons les affrontements est ce que alors c'est un jeu ou bien évidemment il ya la boîte de base qui permet de démarrer ça vous rappellera aussi certainement d'autres jeux avec d'autres vaisseaux de l'espace il ya des extensions alors il ya des petites extensions qu'il a gardé un avion modèle 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 donc du coup on va on va alors on commence tout juste donc on va en sortir mais il y en a qui vont arriver malheureusement je ne pourrais pas donner les modèles on va pas mais il y en a qui vont arriver effectivement en même temps que celui ci après savoir qu'on va tout est-ce qu'on va tout faire de temps surtout qu'il y en avait eu déjà une tripotée 1 d'avions on a prévu on a prévu de suivre bien la série la série wings of glory pour jouer avec les avions vous qui aimez ça vous allez faire les tapis de jeu machin tout ça tout ça va pas trop vite guillaume je me fasse d'accord je vais faire ma bouche je t'explique d'accord c'est que il ya un tapis géant évidemment de l'animal il ya un tapis géant de wings of glory que j'ai mis de côté pour les présenter à cannes d'accord ce matin je racontais ma vie je suis repassé au bureau chercher mon permis que j'avais oublié et j'ai vu les tapis j'ai dit je les laisse là de toute façon c'est pour cannes et j'entends un sms qui sont là c'est pas grave tu les montrera à cannes donc ils sont évidemment il ya un tapis pour les autres qui permet de vraiment avoir un beau tapis si vous avez entendu c'est olivier chanry qui de l'autre côté de l'écran chez asynchron vient de s'écrouler il les a oubliés non non je plaisante c'est lui qui m'a dit donc du coup wings of glory revient ça alors là c'était la petite surprise c'est pareil n'hésitez pas pour ceux qui aiment jouer aux petits avions pour ceux qui ont gardé une âme d'enfant et qui en même temps apprécie un petit peu ce côté s'y croire historiquement a poussé le manche à balai et on y joue de base alors évidemment on sera limité par le nombre de modèles que l'on possède mais moi ce que je trouve super intéressant c'est qu'on peut y jouer un contre un mais on peut très bien joué à des grandes batailles c'est vraiment très intéressant à ce niveau là parce qu'on peut vraiment être tous ensemble avec son petit avion on est le pilote qui va conduire vous avez choisi wings of glory et non pas wings of war c'est haessian le wings of war reviendra celui de la première guerre mondiale ou non parce que celui là il est plus pêchue plus rapide plus etc c'est la v2 comment on se retrouve à la prochaine vidéo bon on se retrouve à la prochaine vidéo tu me diras il y en a peut-être d'autres là pour 2018 justement c'est là non là on a fini pour celle ci en purée un enchaînement de malades mais c'est nickel c'est un travail on termine donc sur le wings of logorie 1 2 3 on termine donc sur le wings of glory on est paris on est propre et guillaume faut que j'arrête on est parti de nos sphères à tu qui est arrivé déjà voilà le dernier on a terminé avec la bataille de l'angleterre à wings of glory les avions dans le ciel entre les deux on est passé par les vikings puis par les états unis avec les indiens les français la guerre de sept ans et annibale et amilcar sincèrement si ça historiquement ça fait pas un punaise de frise chronologique c'était le programme éditorial d'asynchrons début 2018 on va s'arrêter là je vais boire un coup pour éviter de bafouiller comme ça et puis on se retrouve dans la deuxième pour la suite de l'année 18 1